Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler sport, cyclisme, Vuelta 2019 que vous pourrez suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube sous forme de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour cela sous forme de résumé, sous forme de vidéos des plus belles attaques. Ça sera disponible sur ma chaîne YouTube. On va parler aujourd'hui des équipes, de toutes les équipes et de tous les coureurs engagés sur cette Vuelta. C'est parti, on va commencer avec AG2R la Mondiale. Le leader, ça sera le français Pierre Latour. Il n'a pas fait le Tour de France parce qu'il n'était pas en forme. Il a préféré laisser sa place à d'autres coureurs pour entourer Romain Bardet. Finalement, Romain Bardet n'aura pas joué le général, mais il est le maillot de meilleur grimpeur. Donc Pierre Latour, leader pour cette équipe AG2R. Accompagné de Clément Chevrier, Clément Venturini, Sylvain Didier le rouleur suisse, Geoffroy Bouchard, Quentin Jorégui, François Bidard et Dorian Godon. L'Astana, ils remettent Jacob Foulslang en leader. Il l'avait fait tout simplement sur le Tour de France. Il avait abandonné Jacob Foulslang, mais ce n'était pas un des prétendants pour la victoire parce qu'il avait montré déjà beaucoup de défaillance. Mais il aurait pu faire un top 10. Il sera accompagné de Yon Izaguiré, Gorka Izaguiré, les frères Izaguiré qui sont très bons et qui pourront vraiment aider Foulslang en montagne. Cataldo, Boirot, Luis Leon Sanchez, Omar Freyley et Miguel Angel Lopez. L'équipe de rêve tout simplement. On a Foulslang qui peut être leader, Yon Izaguiré aussi et Miguel Angel Lopez. Ils peuvent faire très mal et en montagne, je pense qu'ils vont faire très mal. Ils peuvent remporter cette Vuelta. Bahrein Merida avec Yuki Arashiro, Phil Benos, Dylan Tens, Henry Schostler, Marc Padoune, Domain Novak, Hermann Spechsteiner et Luca Pibernik. Donc on n'a pas de Juan Deniz pour le contre-la-monte, on n'a pas de Nibali, on n'a personne pour le général. Une équipe Bahrein, je pense qu'on aura du mal à aller chercher une étape. Boransgrohe, Archboldt, Bennett Drucker, Formolo en leader, champion d'Italie. Félix Groschartner, Rafal Maschka qui sera leader également. Très bon sur le Giro, top 10. A voir ce qu'il va donner sur la Vuelta. La Mulberger et Paul Jansky. On a la petite équipe Burgos avec Biko, Bol, Cabedo, Cubero, Esquara, Madrazo, Rubio et Vilela. Leur objectif, une victoire d'étape. La Caja Rural avec Sherechnik qui pourra aller chercher un beau classement général, je le vois bien. Et surtout, une victoire d'étape. Abéras et Abérasturi, Aramburu, Gonzalvez, Lashtra, Pardilla, Rodriguez et Serrano. La CCC avec aucun leader pour le général mais des coureurs qui peuvent aller chercher une victoire d'étape. Bartha, Bernas, Bevin, Delaparte, Koch, Zaschnok, Andosch et Ventoso. La Cofidis, alors ils ont fait un très gros mercato mais les coureurs comme vous savez ils arrivent que pour le début de saison 2020. Donc pour l'instant pas de Viviani, pas de Sabatini et pas de Guillaume Martin pour Cofidis. Il faudra faire avec l'effectif actuel avec Rezus Herrada qui pourra peut-être aller chercher une étape. Atapuma, le très bon grimpeur colombien, à voir ce qu'il peut donner en montagne. Pourquoi pas pour le général mais je le vois plus sur une victoire d'étape. Nicolas Hédé, Jesper Hansen, José Herrada, le frère de Rezus Herrada. Stéphane Rossetto qui a fait un très beau tour de France. Luis Angel Maté et Damien Touze. Une belle équipe Cofidis quand même. Personne pour le Spring par contre. Deux chenines quick-step avec Cavagna, Jacobsen, Declerc, Capecchi, Knox, Stibar, Gilbert et Riquetze. Le Spring avec Riquetze certainement. Philippe Gilbert qui pourra certainement aller chercher une victoire d'étape. Stibar pour le plat, pour faire le train tout simplement. Et en montagne, il n'y a pas grand monde. On attendait Henrik Maas mais il n'est pas mis sur la Vuelta. C'est bizarre. Lui qui a déjà fait un top 3 sur la Vuelta. La Dimension Data avec Boisson Hagen. Voilà un sprinter qui passe bien les boss comme on parlait tout à l'heure. Lui il pourra aller chercher certainement une étape. Il y a moins de monde que sur le Tour de France. Sur le Tour de France, il n'a pas été très présent. Mais là il pourra avoir plus le moyen de s'exprimer. Ben King, lui il jouera peut-être un général. Greg Ghebrezaguer. Alors désolé pour le nom que j'ai un peu écorché. Je ne connais pas ce coureur. Un coureur érythréen. Attention à lui en montagne peut-être. Les coureurs érythréens sont plutôt bons grimpeurs. Louis Manches, lui qui avait été promis d'être dans les leaders. Finalement il a un peu baissé de niveau. Après l'année on l'avait découvert sur le Tour de France. Vous l'avez fini meilleur jeune et top 10 général. Ben O'Connor, le grimpeur australien qui est un peu vieillissant. Lui c'est pareil, on l'avait attendu sur les général. Et puis finalement il n'a pas répondu présent. Dlamini, Venter et Tiller, des coureurs moins connus qui aideront certainement leur leader. Chez la Education First, on reconduit Rigoberto Uran qui a un peu loupé son Tour de France. Lui qui avait déjà fini deuxième du Tour de France cette année. C'est juste un top 10, c'est décevant. On a Hugues Cartier, le bon grimpeur britannique qui sera à côté de Uran. Lausanne Craddock qui a fait un très beau Tour de l'Utah. Mitchell Docker, Sergio Aguita, Felipe Martinez, Owen et TJ Van Gerderen qui sera présent lui plutôt en équipier. Euskadi Basse Country avec Baguez, Barcelo, Barth, Biscara, Ituria, Rodriguez, Cess et Salmitier. Un mot en bouche, eux c'est victoire d'étape, ils ne seront pas là pour le général. Ils pourront faire peut-être un top 20 parce qu'ils ont des bons coureurs. Mais le top 10 me paraît quand même compliqué. La FDJ sans Thibaut Pinot, j'aurais peut-être vu faire une Vuelta, finalement non. Avec Bruno Amirai, Michael Delache, Franckini, Tobias Ludvigson, Steve Morabito. Avant de prendre sa retraite, ça sera sa dernière course. Marc Sarrault, Romain Seigle et Benjamin Thomas. Chez Ineos, on n'a pas une très grosse équipe. On a Salvatore Puccio, Tao Geo Gennart, c'est certainement le leader de cette équipe. Delacruz, Owen Dull, Eddie Dombard, Sébastien Henao, Vasil Kirienka et Yann Stannert. Je pense que Salvatore Puccio et Théo Geo Gennart seront co-leaders au sein de cette équipe. La Jumbo Vispa avec Primoz Roglic qui a une Vuelta qui peut le favoriser. Parce qu'il y a quand même deux contre la monte individuels. Donc attention à lui. On a George Bennett, Robert Gezing, Léonard Hofstedeux, Stephen Krushek, Sepp Kuss, Tony Martin et Nelson Paulès. Quoique, à voir si le premier prologue, ce n'est pas un contre la monte par équipe. A vérifier quand même pour la Vuelta. Je crois que ça a été changé. L'étape 1, c'est peut-être un prologue. Que je ne vous dise pas de bêtises. On va vérifier ça. Étape 1, Vuelta 2019, c'est peut-être un contre la monte par équipe. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Contre la monte par équipe, voilà. Ça a été changé au début, ça devait être un prologue, c'est un contre la monte par équipe. Donc, bon, pareil avec une équipe qui a fini première du contre la monte par équipe sur le Tour de France. En plus, on a Roglic, on a des coureurs qui roulent bien, Krusheva avec Tony Martin. Je pense que cette équipe peut aller chercher le contre la monte par équipe. Mais à voir, il y aura d'autres équipes qui pourront faire un bon contre la monte et pourquoi pas le gagner. La Katusha, 100 leaders au général avec Bataglin, Kras, Fabro, Guerrero, Kochekov, Kuznesdov, Davaro et Smith. La Loto-Sudal avec une équipe de Barouders, Zander Armé, Thomas De Geinck, Brind van Gothem, Karl Friedrich Hagen, Thomas Smarschinski, Toch van der Sand, Arm van Hoek et Yael Walles. La Miquelton Scott avec Esteban Chavez qui essaiera de réitérer une bonne vuelta et possiblement un top 10. Lui qui est un peu en déclin en montagne et au niveau de son niveau, c'est plus ce que c'était. Mais il sera sélectionné comme leader chez la Miquelton Scott en l'absence des frères Yetz qui ont fait le début de saison, c'est-à-dire Giro et Tour de France. On a Sem Bellé, Thabo Grimaï, Damien Hosson, Lucas Medjek, Miguel Nieve, Nick Schmulst et John Smith. Chez la Movistar, Valverde pour une de ses dernières vueltas. Lui qui finira sa carrière à quasiment 42 ans en 2021, ça a été signé. Une grosse équipe Movistar, ça va faire mal. C'est une des plus grosses équipes en montagne, mais pour l'instant, Astana reste la première avec ce que j'ai vu. Sunweb, 100 hommes du moulin, mais avec Wilco Caldermal pour le général. Nikias Arndt pour le spring, Kasper Pedersen, Robert Power, Nicolas Roche pour aller chercher une victoire d'étape, lui qui n'est pas passé loin sur le Tour de France. Michael Storer, Martin Stussfeldt et Marc Valched. Chez la Trek, on a Jom Degenkol, voilà un sprinter qui passe bien les boss. On a Gerlunka Brambéa pour jouer un général et chercher une victoire d'étape. Niklas Egg, Alex Kirsch, Japoko Mosca, Kiel Rechnen, Peter Stettina et Edouard Tens. Chez la UAE Team Emirates, en absence de Dan Martin, ça sera bien Fabio Haru, qui s'était préparé sur les routes du Tour de France pour effectuer une vuelta et viser un top 10. Lui qui ne l'a pas caché non plus avec sa blessure, il n'est pas à son meilleur niveau. Blessure en début de saison, c'était une très grosse blessure. L'artère Hiltiak qui l'avait dû opérer. Donc il n'est pas à son meilleur niveau, mais il essaiera de jouer un top 10 et pourquoi pas une victoire d'étape si jamais le top 10 est oublié en cas d'une défaillance. On aura Valerio Conti, Fernando Gavira pour le Spring, Sergio Enao pour accompagner Fabio Haru en montagne, Marco Marcato, Sébastien Molano, Tadej Pocagar et Olivero Troia. Et voilà, Pocagar à suivre ce coureur parce qu'au général il peut faire très mal. Pourquoi pas lui la grosse surprise de cette Vuelta 2019 comme Carapaz a pu l'être pour le Giro. Moi je connais strictement bien un Pocagar sur le podium, voire peut-être premier. Ce coureur personne ne connaît mais c'est un très bon grimpeur. Attention à suivre. Et ça c'était la Vuelta de l'année dernière avec Simon Yates, Henrik Mas et Miguel Angel Lopez. De ces trois là, seul Miguel Angel Lopez prendra le départ de ce Tour d'Espagne 2019. Allez n'hésitez pas à bombarder la barre des likes si ça vous a plu. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao la team !